143, je retiens salutations, fiers héros, Raphaël de Sourmal, Camerlingue du Cal. Gérald, en quoi consiste votre charge ? Je paye les chevaliers errants. À quoi ? À sillonner les routes, protéger tous un des brigands et des monstres, il est juste et bon qu'ils soient dûment récompensés de leurs efforts. Sachez, mon bon, que si vous venez à bout d'une hanse, sauver la mise d'un frère d'armes ou tirer un marchand des griffes des malandrins, j'aurai plaisir à vous verser une prime. Pardonnez ma curiosité, mais d'où viennent les fonds qui permettent de verser ces primes ? Des caisses du cal, voyons. Son illustre Altesse Anna Henrietta tient en haute estime la bravoure et le dévouement patriotique. Ses ordres sont formels. Tout chevalier doit recevoir des gages. Mille excuses. Une rétribution pour service rendu au maintien de l'ordre et à la protection du duché. Seriez-vous adepte du Gwynt par hasard ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 fichaises et cordes aux diverses origines. Quant aux règles, elles sont limpides. Vous devez jouer la même faction pour la durée du tournoi et toute partie perdue est synonyme d'élimination. Le vainqueur aura l'honneur d'accéder à la demi-finale pour affronter le champion de l'édition précédente, son Excellence, l'ambassadeur de l'Empire du Nilfgaard, Maître von Hin. Enfin, le vainqueur de cette partie sera opposé à nul autre que votre humble serviteur. Touchez pas au Gwint. Ah, pas les nouvelles factions. Votre tournoi n'a pas l'air de faire que des heureux. Touchez pas à notre jeu. Vos nouvelles factions, on n'en veut pas. Monnier, espèce de salaud, touche pas aux traditions des nains. Le changement est toujours source de conflits. Les puristes du Gwint voient d'un œil sombre la création d'une nouvelle faction. Pouf, mieux vaut les ignorer. Je peux connaître les factions des autres joueurs ? Bien sûr, ce n'est point un secret. Eric von Vrog jouera les Royaumes du Nord. Son Excellence, dans un élan de patriotisme, a choisi le Nilfgaard. Amal Ogn Dangbali est un spécialiste des monstres. Agnetta Sköld, quant à elle, n'a point son pareil avec les scoyatels. Pour ma part, il va de soi que j'opposerai au finaliste un jeu de skellige. Je suis bien résolu à prouver sa valeur. Je suis prêt à commencer. Dans ce cas, je vous invite à me rejoindre sur la terrasse. Le héros annoncera bientôt le début du tournoi. Que le tournoi commence ! Au premier tour, Agnetta Sköld affrontera Eric von Vrog. Et Gérald de Rive sera opposé à Amal Ogn Dangbali. Installons-nous. Un petit pari, puis-je vous proposer ? Qu'avez-vous en tête ? Les armes, je collectionne. Et votre épée d'argent, mon regard a capté. Si je gagne, elle est mienne. Si je perds, un objet d'égale valeur vous offre. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Sous-titrage MFP. ... 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